Sous-titrage Société Radio-Canada La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio-Mahalif. Nous sommes aujourd'hui avec un habitué de nos services, un homme qui répond facilement aux convocations, conscient qu'il est de l'importance de la mission qui est la sienne, c'est de nous informer sur notre passé. Je nommais l'homme que l'on ne présente plus, Safa Khadéli. Salut ! Bonjour ! Ça va ? Ça va, merci. C'est pas la présentation. C'est le masque, le casque. C'est un plaisir. Ah bah écoute, on a besoin d'en savoir plus sur la parenthèse Ben Arfa, c'est-à-dire celui qu'on appelle le sultan fantoche, l'homme que le protectorat a placé à la place de Mohamed Ben Youssef, donc Mohamed Khamis, en exil. Raconte-nous un peu l'histoire de cette parenthèse. qui dure deux ans à peu près, qui dure deux ans à peu près, 20 août 1953 jusqu'au 1er octobre 1955. Alors, quelle est la démarche intellectuelle qui a, c'est une idée de qui déjà ? C'est le contexte de la crise marocaine, à partir du moment où on a verré le résident général libéral, Éric Labonne, en 1947, suite au discours de Tanger, quand le roi s'était présenté à Tanger, il avait fait un discours, etc. Et puis c'était quelqu'un de civil qui avait beaucoup d'ambition pour le Maroc. On a besoin d'une petite pause, rewind, on reprend. Donc Mohamed Khamis, qui ne s'appelle pas Mohamed Khamis, d'ailleurs, il s'appelle Mohamed Ben Youssef. Les chiffres vont venir à quand, d'ailleurs ? Après l'indépendance, on commence. Après l'indépendance, on va... Mais déjà, déjà, pendant le protectorat, on commence à lui donner le... D'accord, donc Mohamed Ben Youssef fait un discours... À Tanger. À Tanger, qui indispose, qui est un discours plutôt nationaliste. Un peu, oui, même plus. Je veux dire, pour la première fois dans un discours, il ne remercie pas l'œuvre française au Maroc. D'accord, donc il s'inscrit dans une logique d'opposition. D'opposition, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la conférence d'Infa, Roosevelt, les promesses d'indépendance des colonies. Donc déjà, Mohamed Ben Youssef, Mohamed Khamis, commence à avoir un petit peu une perspective de la fin du protectorat. Alors, tu l'as dit rapidement, il faut le répéter tranquillement. Roosevelt, le président des États-Unis. À la conférence d'Infa à Casablanca, janvier 1943. Promet aux Marocains leur indépendance. En tout cas, il parle du principe de l'indépendance. Parce qu'on connaît aujourd'hui les câbles de la CIA qui sont publics, qui ont été déclassifiés par l'administration américaine. On peut chercher des réflexions de Roosevelt sur l'indépendance des pays colonisés par la France. Et l'Angleterre. Tchachel était là, c'est ce que les Britanniques avaient compris facilement. Et donc, il commence le processus de décolonisation et de donner l'indépendance. L'Inde. En Inde, oui. En Inde, en 48, en Pakistan, etc. Et donc, il commence le processus. Les Britanniques le comprennent très bien. Les Français, non. Ils ont du mal à comprendre parce que pour eux, ils sont encore utiles. Et ils ne veulent pas perdre l'empire colonial, comme il disait. Et c'est pour ça que De Gaulle, d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, a proposé une nouvelle formule. L'Union française pour permettre aux colonies de s'émanciper. Mais toujours dans le cadre de la protection, de la colonisation française. Et qu'on préfère élire des députés des colonies, comme d'Algérie. Il y en avait trois. Comme au Fête Boigny, je pense. Au Fête Boigny. Le Cinq-Ou-Réen. Il va être ministre français ou bien député français ? Vice-président de l'Assemblée, je crois. Voilà. L'Assemblée nationale française. On les... Oui, on commence à faire élire des personnes d'originaires des colonies, dans le cadre de l'Union française. Comme ça, c'est-à-dire, ils vont accéder au pouvoir, au pouvoir législatif, ou pourquoi pas exécutif. On les intègre dans la structure du pouvoir. Absolument. On désigne même un gouverneur, Félix Hiboué, je crois, originaire du Cameroun, je crois. Félix Hiboué comme gouverneur, au nom de la France. Donc, c'est-à-dire, on va faire l'effort, pour une fois, de faire accéder les élites indigènes dans la structure du pouvoir. Mais au Maroc, on n'a pas eu ce type d'élite. Non, parce que nous... Parce que c'est un pays... Non, on est un protectorat. La Tunisie, on est un protectorat. On n'était pas concerné. Mais par contre, on va avoir trois députés, je crois, algériens, dont le fameux Fulhat Abbes, qui va déserter tout cela. Il va rejoindre le FLN et il sera le président, d'ailleurs, du gouvernement proviseur de la République algérienne, avant 1962. Donc, revenons au Maroc. Revenons au Maroc. Donc, Mohamed Ben Youssef fait ce fameux discours de Tangier. On le reproche au résident général. D'accord. La date du discours de Tangier ? 7 avril 1947. Voilà. Sans note, les amis. Alors, Tangier avait un statut international. Je veux dire, c'est toute une histoire. Parce que préparer ce voyage n'était pas facile. Il fallait traverser la zone espagnole nord et arriver à Tangier l'international qui était régi par un conseil international. Donc, c'est-à-dire, faire cette démarche n'était pas anodine. C'est la première fois qu'il va se rendre dans une zone... Ah, il parle à la communauté internationale. C'est ce que tu veux dire. International, absolument. Il ne discours pas devant les Marocains. Si, devant les Marocains. Oui, enfin, techniquement. Mais la symbolique fait qu'il en juive... D'accord. Tout à fait. Les représentants des puissances internationales qui gouvernaient la ville de Tangier. J'ai vu son statut selon les dispositions des arrangementss entre les puissances coloniales. À l'époque. Et donc, c'était une démarche des préparatifs. Ça demande du temps. Mais en tout cas, à ce moment-là... D'ailleurs, il fait un clin d'œil à la Ligue des Etats Arabes. C'est pour ça que cette histoire de l'arabisme va avoir son entrée. Parce que c'est la première organisation régionale qui allait être fondée dans le monde. C'est la Ligue des Etats Arabes. À partir de 1945, en Égypte, sous l'Égypte des Britanniques. Pour regrouper ce qu'on appelait les pays arabes indépendants. À l'époque, il y était six. Il y avait l'Égypte, le Liban, la Syrie qui venait d'avoir leur indépendance. L'Irak, qui était déjà un royaume indépendant. Le Yémen, qui était également un royaume. Les ancêtres des Houthis, c'était le royaume chiite du Yémen, ça fait 5. L'Arabie Saoudite, donc les six États indépendants de l'époque, vont se réunir. Celui-ci des Britanniques, d'abord à Alexandrie, ensuite au Caire. Et on va fonder cette Ligue des Etats Arabes. Donc Mohamed V à Tangier, il va faire un signal vers cette organisation sur laquelle il va espérer compter pour l'aider dans ses démarches plus tard. D'ailleurs, c'est la Ligue qui va essayer, au niveau de New York, de jouer ce rôle en soutenant les nationalistes marocains, algériens, tunisiens qui se rendaient à New York pour plaider leurs causes respectives au niveau des Nations Unies. Donc, il tend la main à la Ligue arabe à Tangier, il fait un discours à la communauté internationale où il ne remercie pas les bienfaits de la colonisation. De la France, remercier la France, qu'il avait l'habitude de faire dans les discours. Ça agace les Français. Et il décide de changer de résident général en remplaçant Éric Labonne, qui était un civil, par un général joint. Un peu dur. Très dur. Il appartient à l'école de Lyoti, comme on dit. Il a fait toute la guerre du Maroc dans l'état-major particulier du général Lyoti ou du maréchal plus tard. Il continue sa carrière au Maroc. Il était brillant. Il fait partie de la promotion de De Gaulle. Il était major de promo alors que De Gaulle était moyen. C'est joint, ça. C'est le général joint, absolument. Il n'était pas à Monte Cassino, par hasard ? Si, il était le chef du corps expéditionnaire français pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était le chef des armées françaises issues des colonies. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais, etc. On appelait ça le corps expéditionnaire français. C'est là qu'il obtient ses grades et d'ailleurs il devient maréchal plus tard. Je veux dire, juste au moment où il allait partir du Maroc, on va lui donner le bâton de maréchal, on va y arriver. Et donc là... Par contre, à chaque fois que tu parles de bâton de maréchal, il existe, c'est un bâton ? C'est un bâton de maréchal. Les maréchaux, ils portent un bâton. Physiquement, ils portent un bâton à la main. Ah ça ? Oui, oui, enfin un bâton. Pas comme l'Assa, mais en tout cas, c'est... Parce qu'à chaque fois, j'aimerais plus d'accord. C'est le symbole. C'est le symbole de maréchal. Aljouin devient résident général avec la mission de serrer la vis. De serrer la vis, de bien serrer justement. Et donc, il entame une période où il essaie vraiment de briser l'élan de Mohamed Ben Youssef par un ensemble de décisions, en lui forçant la main sur pas mal de dahir, sur lesquels il n'était pas d'accord. Et c'est à ce moment-là que Mohamed Ben Youssef commence à comprendre le pouvoir qu'il avait, celui de la grève des Sceaux. Donc, il négociait les dahirs et donc il n'acceptait pas facilement de signer les dahirs. Mohamed Ben Youssef essaie de faire des... Il part en France à plusieurs reprises pour essayer de convaincre le gouvernement français quand même que ce général n'est pas à sa place et que ce n'est pas comme ça le principe du protectorat. Parce qu'on commence à maintenir l'idée, à revenir au principe du protectorat, un pays qui se gouverne lui-même sous la protection de la France, c'est-à-dire sous le contrôle des autorités françaises. Mais les autorités françaises commençaient à faire de l'administration directe et donc c'est joint. Même s'ils revendiquaient un peu l'héritage de Lyoté, mais chacun a son Lyoté. Vous savez, Lyoté, c'est plusieurs visages en même temps. Et donc là, ça devient très, 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 très dur. D'ailleurs, joint à essayer dans un premier temps une déposition de Mohamed Ben Youssef en lui forçant la main et en le menaçant par le pouvoir des tribus. Donc lui, il demande aux tribus de réunir leurs cavaliers et de venir encercler le palais royal à Rabat. Je crois qu'on est en 1951. C'était la première tentative de faire pression sur le sultan. Et ça s'est passé ça ? Oui, oui, oui. Je veux dire, on a plein de monde qui vient de toutes les tribus du Maroc. Surtout les tribus qui sont à côté de Rabat, qui ne sont pas très loin. Les Aïr, les Aïa, les tribus du Haut Atlas du Glaoui, etc. Parce que c'est à ce moment-là que le Glaoui devient un peu ce qu'on appelle l'instrument des dessins des autorités françaises. Alors on va voir après comment les Français vont essayer de dire non. Nous, on ne rentre pas dans les histoires de Marocains. C'est les Marocains entre eux. Nous, on est là, on est chargé d'exécuter ce que les Marocains décident. Tout en instrumentalisant une opposition. Bien sûr, il y a eu un clash entre Mohamed Ben Youssef et Pacha de Marrakech, le Glaoui. Suite à un conseil de gouvernement au temps de juin, en 1947. Pareil, donc ils le chassent un peu du palais. Et c'est le début du conflit entre les deux personnages qui ont façonné quand même l'histoire du Maroc jusqu'à l'indépendance. Donc cette histoire de coup d'État tribal n'a pas marché ? Non, c'était le Sénat, mais c'était une sorte de répétition. Donc Mohamed V, Mohamed Ben Youssef accepte de signer les dahirs qu'on lui propose. Mais ce n'était que partie remise. Le bras de fer continue. Le bras de fer continue. Entre temps, juin est appelé à de nouvelles responsabilités en France. Donc c'est là qu'on va décider de lui donner le commandement, je crois, de l'ensemble des armées de l'OTAN en Europe. Je veux dire, c'est... Promotion. Promotion. Et elle va obtenir le bâton de maréchal, le fameux, en 1952 ou 1953. Mais en tout cas, c'est là qu'elle va l'obtenir. Vous savez, obtenir, je crois que c'est le dernier maréchal vivant de l'histoire de l'armée française, en tout cas à ce moment-là. Il faut avoir sauvé la patrie. Oui, comme le maréchal Leclerc, qui a eu un accident d'avion, il est mort. Le maréchal Latre de Tassini, qui je crois décédé après. Tous ces gens-là, ils ont des boulevards dans des beaux quartiers de Paris. Et bien, c'est leur statue de maréchal qui leur a donné ces grands boulevards et non pas des rues ou des ruelles. Et donc, quand juin allait partir... Alors, excusez-moi, une petite parenthèse. Le bâton de maréchal existe, mais ce n'est pas ça. Il est petit, il est court, il fait peut-être 30 ou 40 centimètres, pas plus. Et il est très bien décoré. Oui, oui, oui. C'est symbolique. Ça donne aussi le droit d'être membre, de facto, membre de l'Académie française. D'accord. On devient académicien. Donc, juin part ? Part, mais avec une condition d'être remplacé par un homme de son choix. Il choisit ? Le général Guillaume, le général d'Igoum. Lui aussi qui est à Montecasino, je pense. Oui, le général d'Igoum. C'était son adjoint, si j'ose dire, au niveau d'Igoum. Il commandait l'Igoum marocain. Il commandait la division d'infanterie algérienne. Donc, même politique, en fait. Oui, même ligne. C'est son élève, en quelque sorte. Il a fait également une bonne partie de la guerre du Maroc entre 1918 et 1932. Il devient colonel et il devient directeur de l'intérieur, un peu la direction des affaires indigènes. Donc, il obtient une promotion rapide. Et il fait la besogne de la Deuxième Guerre mondiale sur les ordres de juin. Donc, je veux dire, il a acquis tous ses grades et, comment dirais-je, les félicitations de son chef. Et donc, c'est juin qui demande à ce que Guillaume le remplace. Le remplace, absolument. Et c'est Guillaume qui va déporter Mohamed Bin Youssef. Absolument. En débarquant d'ailleurs, il a dit la fameuse expression, les Marocains, je vais leur faire manger de la paille. Ça veut tout dire. Je vais être sévère, encore beaucoup plus sévère que juin. Et donc, du coup, oui, il entame une répression terrible. L'arrestation des nationalistes, l'exil des nationalistes. Il va vraiment mener la politique du bâton. Et il va jusqu'au bout dans le scénario parce qu'à moi, il n'a pas eu le bâton de maréchal. C'est l'autre qui l'a. Non, non, il ne l'a pas eu. Il va voir ça. Et l'utiliser. Alors, il va jouer sur deux tableaux. D'abord, il va commencer par faire une tournée dans l'ensemble du Maroc français. Il va d'agadir à Oujda. Il visite un peu partout. Gaza, Rabat et tout. Donc, il va essayer de faire une démonstration de force. Comme quoi, j'ai des alliés, j'ai des tribus, j'ai des cahiers, j'ai des anciens gommiers. Et là, on a les vidéos des actualités françaises à l'époque qu'on présentait au cinéma. On lui a donné beaucoup d'importance. Ensuite, on va... Alors, comment on va essayer de coincer Mohamed V ? Par un ensemble de ce qu'on appelle toujours les réformes. Alors, les réformes, on va changer un certain ensemble de choses sur lesquelles Mohamed V, là, va refuser catégoriquement. Par exemple ? Par exemple, on va parler de réformes politiques par l'introduction d'un système élargissement du corps électoral. Jusque-là, on avait des petites élections des conseils municipaux, ici, des notables, mais il n'y avait que les notables qui votaient. On avait des chambres de commerce, des chambres d'agriculture où certains indigènes étaient également élus. Mais c'était que les notables qui votaient sur les notables. L'ensemble des Marocains ne votaient pas. Là, on va introduire l'idée d'organiser des élections et d'organiser des institutions dans le Maroc. Le hic, c'est que l'architecture qu'on avait mise en place de ces systèmes, des institutions, par l'élection des conseils municipaux, parce qu'on avait un conseil municipal des Français, et on avait un conseil municipal des indigènes. Là, on a pensé faire un seul conseil, mais avec beaucoup, surtout dans les villes, une majorité des Français. L'argument de Mohamed V est tout simple. Nous sommes en protectorat, les Français n'ont pas le droit de voter. Et ils refusent catégoriquement de sceller ces daïres. Et c'est là la goutte qui va faire déborder le vase. Ce qui est juridiquement vrai, puisqu'on était en protectorat, les Français étaient des étrangers, ils n'étaient pas nationaux, ils n'avaient pas la nationalité marocaine, et ce n'était pas une colonie ou un territoire français, comme c'était le cas en Algérie. Et donc l'argument, c'était, ok, on va organiser des élections, on va organiser des institutions, mais que des Marocains. Les indigènes. Les Marocains. Et les Français n'ont pas le droit. Bien sûr, la résidence refuse. Et pour eux, quand même, si on organise tout cela, ce n'est pas pour les beaux yeux des Marocains, c'est pour quand même introduire une dose de démocratie française pour les Français du Maroc. Parce que, justement, il n'y avait que leur notable également qui était élée. Et c'est là le clash. Donc Mohamed V refuse catégoriquement. C'est le blocage, c'est plus le bras de fer. C'est ce qu'on appelle la grève du sceau. Or, tout le régime du protectorat se trouve coincé. Parce qu'ils ne peuvent pas outrepasser les prérogatives que le traité du protectorat a quand même donné au sultan par la signature d'Idaïr. Et donc, dès qu'il ne les signe pas, la machine se grippe. Et donc, là, les manigances commencent pour le remplacer, à essayer de trouver une solution pour le remplacer. Ce qui aboutit à l'intronisation de Mohamed Ibn Arfa, bien sûr, qui va signer les yeux fermés. Mais rien n'a été exécuté par la suite. Alors, attends, avant d'arriver à Mohamed Ibn Arfa. Donc, on exile Mohamed. Non, non, avant. Non, non, on exile. Allez, on intronise Ibn Arfa, alors que Mohamed Khamis est encore là. Il était encore à Rabat. Mais juridiquement, comment ça se passe ? Puisque là, on essaie d'être procédurier. En tout cas, de ce que j'entends, vu que quand ils signent pas, ça va créer un problème. Donc, j'imagine que la France essaie de faire les choses avec un minimum de forme. Oui. Alors, comment ils vont le faire ? On mobilise en bas. C'est là qu'on va apparaître les deux acteurs principaux de cette histoire entre-marocains, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, on va demander à Ouglaoui, comme chef tribal, politique, leader un petit peu de l'ensemble des tribus. Et avec un homme religieux de la Zawiyah el-Kittania, Abdelhi el-Kittani, qui était un marabout, parait-il, vénéré, très connu, très savant, etc. Et qui avait du poids. Et donc, on va mettre ces deux personnages en parallèle. C'est amusant ce que tu dis, parce qu'on se retrouve avec le triple pouvoir. C'est-à-dire que quand on parle de pouvoir Zawiyah, tribal et m'hazin, là, pour destituer le sultan, on va ramener le pouvoir de la Zawiyah, et le pouvoir de la tribu. Abdelhi el-Kittani, le pouvoir de la tribu. T'es-à-Mil-Gnaoui. Oui, mais sauf que là, on est en 1953. Beaucoup de changements ont eu lieu. Oui, oui, bien sûr. Mais on est revenu à ce triptyque. Donc, les deux donnent leur accord ? Ils donnent leur accord, non seulement ceux-là, mais ils font une tournée à travers le Maroc. Ils font une mobilisation. Ils collectent des signatures pour demander aux autorités françaises de destituer le sultan. Et la première réunion a eu lieu à Agadir, chez un pacha de la ville d'Agadir, qui s'appelle Bel-Madani, et qui était un officier dans l'armée indigène, marocaine, sous l'autorité, bien sûr, à l'époque coloniale. Et il fait partie, un petit peu, après la Deuxième Guerre mondiale, on commence à nommer des anciens soldats, des anciens officiers, à la tête des tribus ou à la tête des villes. Comme le pacha, le dernier pacha de Kazan, le pacha Bel-Qarchi, qui était un officier. Le pacha Bel-Madani, d'Agadir, qui était un officier. Le pacha Bel-Kaïd Ossfro, qui était un officier. Le pacha Bel-Kaïd Ossfro, qui était un officier. Qui d'autre ? C'est les noms qui me reviennent. Mais en tout cas, c'est à un moment donné où on commence à moderniser l'arsenal administratif en passant par les Qaïds dits traditionnels, à des Qaïds qui sont passés par l'armée, pour essayer de moderniser un petit peu cette structure d'administration tribale. Ils font la tournée un peu partout au Maroc, mais tout le monde ne signe pas. Rares sont les pachas et les Qaïds qui signent. Donc bien sûr, ils demandent aux Qaïds et aux Pachas de signer. De signer. Ils ne demandent pas aux gens. Non, non, non. C'est pas une pétition. C'est une pétition des Qaïds et des Pachas. C'est une pétition haut de gamme. Alors, ces Qaïds et ces Pachas demandent à l'autorité française de destituer Ben Yusuf. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent sur la pétition. Combien il y en a qui ont signé ? Tout le monde a signé, sauf quelques Pachas. Je pense qu'il va y avoir des problèmes après. De mémoire, bien sûr. Alors, on a le Pacha de Fass, il refuse. Le Pacha, le Fatmi, le Ben Slyman. On a le Pacha de Meknas, Jinnan. Il refuse. On a le Pacha de Sfro, le Bekei. Il refuse. Je crois que c'est les trois ou peut-être il y a un quatrième. Ça ne me revient pas à l'esprit rapidement. Les Qaïds, pareil. Quelques-uns refusent de signer. Le Qaïd de Walmas, la Hardan, il refuse de signer. Le Qaïd de Haïti, aussi. La région de Sfro à côté de face. Le Hsliussi, il refuse de signer. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec lui aussi et de Moulaï Smaïl, lui ? C'est de la même tribu. Ils sont de la même tribu. Mais ce Lhsliussi, il va devenir le premier ministre de l'intérieur du Maroc indépendant. C'est le seul qu'on voit sur les photos. S'il avait signé, il n'aurait peut-être pas eu le même destin. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ceux qui n'ont pas signé... Alors, entre-temps, Fatmi Boussliman, il est parti en pèlerinage au retour. 20 août de 53, il était en Égypte. Sur la route du retour vers le Maroc. Donc, il ne signe pas ? Il n'avait pas signé. De l'Égypte, il va en France. Il ne revient pas au Maroc. Parce que la préparation de la signature, il prend du temps. La collecte des signatures et la préparation des terrains. Il dure du temps. Entre-temps, le moment du pèlerinage est venu. Mohamed V était encore sultan. Donc, il désigne, comme d'habitude, un chef de délégation. Et c'est le pacha de Fes, le Fatmi Boussliman, qu'il a envoyé comme chef de délégation. Parce qu'il a son fils à éditer les mémoires de son père. Et il nous raconte qu'au retour, il était en Égypte. Il apprend que le 20 août 1953, le sultan était exilé. Donc, il ne revient pas au Maroc. Il laisse les pèlerins revenir au Maroc. Et lui, il part en France. En exil aussi. En exil. Pourquoi en France ? Parce qu'en France, on ne peut pas juger quelqu'un sur ses opinions. Le pacha d'Osfro Bikey, pareil, il part en France. Et de là, il renvoie la démission. Moi, je n'ai pas signé. Je ne reconnais pas votre nouveau sultan. Il reste en France également. Avant de voir le sort de ceux qui n'ont pas signé, qui est Mohamed Ben Arafa ? Alors, c'est le fils de Moulaï Arafa. Moulaï Arafa, c'est un frère, l'un des frères de Moulaï Hassan Ier. Oulala, ça remonte. Parce que Moulaï Hassan est mort en 1890, c'est ça ? 1993. 1993. D'accord. Donc, c'est son fils. Non, c'est le frère. C'est son frère. Donc, c'est l'oncle de Moulaï Abdelaziz, Moulaï Arafa. Voilà. Et Moulaï Youssef ? Et de Moulaï Youssef. Donc, on remonte une génération. Absolument. On remonte une génération. Alors, pourquoi on remonte ? Parce que peut-être d'autres personnes de la famille royale qui avaient la légitimité, entre guillemets, peut-être certainement, ont refusé. Mais pourquoi lui ? Parce que les autres ont refusé, certainement. Donc, on cherche un cousin lointain qui habite les fesses. Qui va débloquer la grève des Sceaux. Et moi, j'ai une question. Ils font une pétition. Mais est-ce que cette pétition, elle est une base légale ? Oulala. Est-ce que tu as, je ne sais pas, 30 signatures, par exemple, ou 50 ? Je ne sais pas. Est-ce que... J'ai l'impression que c'est du folklore. Parce que rien ne te dit qu'il n'y a pas, j'imagine, dans le système traditionnel, quelque chose qui dit, si tu as 30 signatures, ou 25, ou 22. On est plus dans une sorte de coup d'état interne organisé par les Français et de chercher une légitimation un peu floue, quoi. C'est un peu du folklore. C'est un peu du folklore, parce que malgré le nombre d'études que les orientalistes français qui se sont penchés sur le Maroc, sur le pouvoir, sur le sultanat, j'ai essayé de lire dans les textes, selon le courant de l'église, etc. Et malgré ça, ils passent à côté de l'essentiel. Ce n'est pas les cahiers de les Pacha qui vont changer le sultan. Le mécanisme est beaucoup plus complexe que cela. Parce que, justement, peut-être, ils veulent reproduire l'histoire de Moulayab, mais ça n'a rien à voir, parce que le contexte est complètement différent. Et ensuite, ce n'est pas pour les mêmes raisons. D'ailleurs, sur la question de la légalité, justement, de la légalité de l'acte, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec, par exemple, d'autres expériences qui ont eu lieu dans le passé. Et surtout que les Qaïdes et les Pacha, au début, ne parlent que de l'imam. On parlait de l'imam, on ne parle pas du sultan. Donc, on disigne, on reconnaît Ibn Arfa comme un imam. Et on le fait à Marrakech vers le 10 août 1953. Comme si, genre, on dit, bon, nous, les Marocains, on a choisi notre imam. Donc, Mohamed ibn Yusuf n'est plus notre imam. Mais si vous voulez le garder comme sultan, gardez-le. Regardez un peu toute la machination qui est derrière et tout le scénario qui se jouait derrière. Genre, nous, les Mohamed ibn Yusuf, on ne le reconnaît plus comme notre imam suprême. Et donc, à Marrakech, on disigne Ibn Arfa comme l'imam le 10 août à peu près 1953. Que devient Mohamed ibn Yusuf ? Il était à Rabat. Il continuait à vivre sa vie normale. Il est destitué. Et le 20 août 1953, justement, les Français, le résident général lui-même, avec des troupes françaises armées, arrivent au palais. Et de force, ils le sortent du palais avec ses deux enfants. Mohamed ibn Hassan et Mohamed Abdullah. Et là, dans un avion direction la Corse. Donc, c'est l'exil. C'est l'exil. Et c'est après ce moment-là que le groupe qui a reconnu Ibn Arfa à Marrakech arrive à Rabat pour installer le personnage qui va avoir et le statut de l'imam et le statut de sultan. Il est âgé, Mohamed Ibn Arfa ? Très âgé, oui, d'après les photos qu'on voit. Il est mort, d'ailleurs, je crois, plus tard en France, en exil à Nice. Et donc, il va passer les deux années sans jamais pouvoir ni être reconnu, ni être populaire, ni avoir de l'aura que le sultan Mohamed Ibn Yusuf avait auparavant. Parce que ça avait n'est qu'une série d'attentats. Mohamed Ibn Abdullah. Mohamed Ibn Arfa, c'est filmé, c'est filmé, c'est filmé, oui. Juste deux mots. Mohamed Ibn Arfa, c'est un cordonnier, un tailleur, un artisan qui se jette sur sa voiture. Absolument, qui décide de venir à Mshouar, comme on a l'habitude lors des sorties du sultan. Et donc, il attaque le sultan dans sa voiture. Il l'a abattu par un militaire. On voit la fameuse image, un militaire lui assinait. Mais ça, c'est une image qui est sur... Absolument. Il y a d'autres tentatives d'assassinat ? Alors, ce n'est rapide, je veux dire, c'est en septembre, en 183, rapidement, 20 août. C'est début septembre 1953, rapide. Il y a d'autres tentatives ? Oui, deux à Marrakech. Deux tentatives d'assassinat à Marrakech, une fois une dans une mosquée, à Brima, suite à une visite officielle d'Ibn Arfa, donc dans la ville de Marrakech. Mais à deux reprises, on a essayé de le tuer à Marrakech. Et à partir de là, il ne sortait plus. Jamais. Mais ça prouve bien qu'il était rejeté, y compris par la population. Oui. C'était une grève qu'il ne pouvait pas prendre, en fait. Enfin, c'est une faute politique des Français, en fait, quand on réfléchit. Je pense presque que c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je crois qu'ils étaient prêts à leur propre piège. Ils croyaient comme Mohamed Ben Yussef était le plus jeune de ses frères. Quand il avait été désigné comme sultan en 1927 à la mort de son père, il n'y avait pas de réaction à l'époque contre. Mais aussi parce qu'il y avait une sorte de... Nous sommes en 1927, il y avait un contexte. Et puis le sultan de 1927 n'est pas celui de 1905. Il y a eu une évolution personnelle. La Deuxième Guerre est passée par là. Casablanca est devenue un centre névralgique de l'économie marocaine avec une immigration énorme. Le travail des nationalistes a eu un impact énorme, au point où on commence à voir des nationalistes qui arrêtent d'être nationalistes et qui commencent à penser au niveau de la résistance. Et c'est là que Casablanca apparaît dans la scène. On a les mémoires d'Abdoulas Nahaji, qui était l'un des fondateurs de la Hélène. Il parle de Casablanca. À partir de 1947, déjà en 1947, il raconte, on commence à penser résistance armée et attentat contre les Français, contre les intérêts français, contre les représentants du pouvoir des Français, y compris les collaborateurs des Français. Cela va commencer tout de suite après. Alors regardez la symbolique parce que le 20 août 53, ça correspondait exactement au jour de la fête du sacrifice. Aïd al-Kabir. Alors combien de Qadis, à travers le Maroc, ont été mis à l'épreuve de ce moment-là parce qu'il fallait finir le Salat al-Aïd al-Sultan ? Comme d'habitude. Là, il fallait se positionner absolument. J'ai compris. Je viens de comprendre le rapport. La majorité s'est soumise au fait accompli. D'autres ont essayé de manœuvrer, comme dans les mémoires d'un ancien Qadis de l'époque. Il a joué un jeu de mots sur l'Aïd al-Sultan. Il le raconte lui-même. Mais bon, même ça, on le lui a reproché. On le destitue de sa position. Mais qui le lui reproche ? Les autorités françaises. À ce moment-là ? Oui, on a des traducteurs, on a des rapporteurs qui rapportent ce qu'elle a fait de Abdel Arfa ou pas. Dès que tu fais pas de Abdel Arfa, t'es éjecté. Donc on a quelques-uns, mais la majorité... Il n'y a pas de micro à l'époque dans les mosques. On est d'accord ? Non, non, non. On a les agents qui rapportent toute chaude, toute fraîche. Revenons à Abdel Arfa. Donc il passe deux ans à échapper aux attentats et à se terrer chez lui à peu près. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, 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 ça y est, il ne sortait plus. Il est là dans son palais. La greffe ne prend pas du tout. La greffe ne prend pas du tout. Et surtout, ce qu'on appelait la crise marocaine commence à avoir des dimensions beaucoup plus importantes. Parce que si Mohamed Abdel Yusuf a été destitué de son siège en le 20 août 53, le jour de l'Eid, la résistance marocaine a fait une réponse symbolique. La veille de Noël, le jour du 24 décembre, le fameux attentat du marché central de Casablanca. Et c'est là qu'ils montrent leur conscience de la symbolique, de leur organisation, des messages que vous avez à faire à quelque chose de bien organisé et de structurel. Est-ce que votre ami Guillaume comprend son erreur ou pas ? Il comprend, oui. Il se rend compte qu'il se sent pétré dans un problème, sauf qu'il va partir. Il va partir en 54, je crois. Il est remplacé par Lacoste. Et après Lacoste, c'est Gilbert Granval. Gilbert Granval qui va venir en juin 55. Il va rester jusqu'en août 55 pour résoudre le problème marocain. Quelqu'un qui n'a jamais été dans les colonies, qui ne connaît rien des colonies, qui était un peu neutre. Parce que le problème du gouvernement français, c'est qu'on avait des gens au gouvernement qui avaient pris parti dans cette histoire. C'est-à-dire qu'ils étaient trempés dans l'histoire de l'intronisation de Ben Arfa, mais ils continuaient à gérer les affaires marocaines. Donc du coup, ils avaient un parti pris. Et du coup, à chaque fois qu'on voyait quelqu'un au Maroc, pour résoudre ce qu'on appelle la question marocaine, on a choisi ce monsieur qui était loin de tout cela pour essayer d'avoir quelqu'un de neutre. C'est-à-dire quelqu'un qui peut nous donner une photographie réelle de la réalité et du coup nous proposer des solutions. Sauf qu'il va être doublé également entre-temps. Mais lui, il va avoir une aura très positive auprès des Marocains, parce que quand il va venir, il va entamer sa traditionnelle tournée. Et première sortie publique qu'il va faire, je crois, à Rabat déjà, il va saluer les indigènes. Ce que jamais un résident général n'avait fait, c'est-à-dire avec la parade, les gens au bord de la route, etc. Les résidents généraux auparavant, ils saluaient les Français, ils vont saluer les anciens militaires, mais ils ne vont jamais tendre la main aux indigènes qui sont là également pour faire le décor. Mais là, Granval, il va saluer les indigènes. Et là, il commence à avoir une image positive et que les gens commencent à dire « Vive Granval, vive Ben Yusuf ! » Et à chaque fois, à Casablanca, alors c'est pire, il le raconte dans ses mémoires, à Saïd Slarna, pratiquement, c'était le héros et tous les Français, ils étaient un petit peu interloqués de voir les indigènes crier « Vive Granval, vive Ben Yusuf ! » Ben Yusuf, pour être bien sûr de quel Mohamed en parle ? Oui, c'est pas ce que je dis ! Pour clarifier le... Oui, c'est Mohamed Ben Yusuf, c'est-à-dire le sultan. Oui, bien sûr. Oui, mais qui n'est pas sultan à ce moment-là. Non, il est en exil. Il est en exil. C'est Granval qui le ramène de l'exil ? Non, non, non. Il se fait doubler parce qu'entre-temps, il raconte, le problème, on a chaque 20 août, c'est devenu l'anniversaire de la déposition de Mohamed Ben Yusuf, Mohamed V, et chaque année, ça donnait lieu à une grève. 1954, une grève générale dans les grandes villes essentiellement organisées par le mouvement nationaliste où les commerçants, les cafés, tout ce qui était indigène fermaient rideau et en obligeaient les gens à ouvrir de force. Donc, en 1955, Gilbert Granval était au Maroc et il convoque certains chefs nationalistes et il leur demande si c'est bien eux qui étaient derrière le mouvement de grève. Ils répondent que oui. Il dit, si vous voulez me montrer votre capacité à faire grève, je vous demande de ne pas faire grève et à partir de ce moment-là, je peux argumenter vis-à-vis du gouvernement français que vous avez la main et vous êtes bien les bons interlocuteurs pour discuter de l'avenir du Maroc puisque c'est vous qui maîtrisez, qui gérez ça. Sauf que, donc il raconte dans ses mémoires, ce 20 août 1955, il se réveille le matin, les premiers rapports qui viennent, Casa normal, Rabat normal, les grandes villes de Kaza, Rabat, Mkinas, Fès, en général et vers 11h, la catastrophe arrive de Wadzom et d'Ornifra. Le bled, comment on l'appelait, le pays des tribus, et bien ils se sont révoltés surtout à Wadzom où toute la population a organisé une manifestation et puis ils ont commencé à massacrer les Français à Tova, ils ont attaqué le pétale là où, je veux dire, il y avait une espèce de révolte, les gens ont presque perdu la tête, d'ailleurs à ce jour on parle du massacre de Wadzom, des deux côtés, c'est-à-dire les Wadzomis, les représailles. Les représailles plus tard avec la Légion, l'aviation et tout ça, je veux dire, c'était très 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 terrible et on exige des tribus, pareil comme à l'époque de la conquête coloniale de venir sacrifier les taureaux pour demander pardon. C'est le fameux Targiba, à chaque fois qu'on vainquait une tribu, il fallait faire le geste sacrifié, alors on va le demander aux tribus du Smala de la région d'Wadzom parce que c'était un événement. Le problème là, c'est qu'on croyait les nationalistes maîtriser les villes, on croyait qu'il n'y a contre Ben Arafa, et ben voilà le montré, le seul commandement du Grand Glaoui qu'on croyait maîtriser toutes les tribus. Le Glaoui faisait partie des gens qui ont installé Ben Arafa ? Oui, parce que c'était le Pacha par exemple, c'était presque le vice-sultan moi, je veux dire, on lui a donné la main libre de Marrakech jusqu'au confin avec le Sahara espagnol comme on disait à l'époque, je veux dire, il avait la haute main sur toutes les tribus, y compris sur la désignation direct ou indirect des Qaïds, des Dichaf, etc. C'est-à-dire, il avait une sorte de grand domaine par rapport au service rendu au début du protectorat parce qu'il avait fait la besogne et de la maîtrise des tribus sans que les Français aient besoin d'envoyer leurs militaires. Je veux dire, vu les tendus, c'est pour ça parce qu'il n'y avait pas de résistance dans le haut-tat de la centrale. Je crois que cette histoire de Walser mérite un podcast à part, on va le laisser. Oui, il le mérite, il le mérite parce qu'on parlait de la politique des grands Qaïds. Alors les grands Qaïds, c'est-à-dire, ça y est, on leur a donné la haute main sur leur tribu, ils faisaient ce qu'ils voulaient et à partir de là qu'ils assurent la paix pour les Français, c'était bien. Et le Pacheq Glaoui devient comme une sorte de leader des leaders, c'est-à-dire, le grand chef des grands chefs. Et d'ailleurs, je veux dire, quand les résidents venaient, c'est lui d'abord en lui rendant des visites le premier. On a un super podcast sur le Glaoui avec le professeur Oujama que tu connais et qui connaît bien le sujet. Je vous invite à l'écouter. Mais revenons à Ben Arfa, donc il a signé Dahir. Oui. Ils existent encore ? Oui, mais je crois que la majorité a été annulée, mais certains textes, je ne sais pas s'il s'agit d'Hahir, mais certains textes de sa période sont toujours en vigueur. Vous savez, on a encore des textes de la période coloniale. Je crois qu'un ministre, on avait évoqué le nombre, un genre de 4000 textes qui continuent à être en fonctionnement entre Dahir de l'époque coloniale d'une manière générale, pas que de la période Arfa. La période coloniale entre Dahir arrêtée, visérielle, circulaire, etc. C'est-à-dire, on n'a pas encore fait la mise à jour de l'ensemble des textes qu'il faut faire, comme par exemple le Dahir sur les terres collectives à peine. Je crois qu'on va le modifier ou l'intelligence modifier, je n'arrive plus à suivre la cadence où le Dahir sur les eaux et forêts, il date toujours de 1919. Et bon, c'est un autre problème, y compris la généralisation des Dahir des ex-zones françaises sur les ex-zones espagnoles. Ça, c'est encore un autre sujet, un autre problème, parce que dès le recouvrement de la souveraineté, on a pendu des circulaires ministériels, comme quoi les lois en vigueur dans la zone française deviennent des lois en vigueur dans les zones espagnoles. Là, on va vivre un mois de septembre 1955 et un mois d'octobre 1955 assez tendu, assez riche en événements, entre autres, je crois, ça mérite un sujet à part. Le 20 août 1955, la catastrophe arrive pour Grandval, il a assuré les villes, rien ne s'est passé, quoi de ce matin ? Il n'y fera, parce que le général de l'armée française au Maroc, le général Duval, comme il était pilote de métier, il va prendre son propre avion pour aller se rendre sur les lieux pour visiter et voir de ses propres yeux le lendemain, et bien son avion s'écrase sur la hauteur de Khnifra. Alors, certains disent qu'on lui a tiré dessus, d'autres en disent non, c'est un accident, bref, la catastrophe était totale et du coup, Khnifra, une zone de Zayen, de nouveau, les descendants de Mohamou, je veux dire, c'est pas très loin l'un de l'autre et qui se bouge en même temps parce que le même jour à Khnifra, il y avait des manifs mais pacifiques, il n'y avait pas de massacre, mais il y avait des manifestations. Or, cette zone de Zayen, on la croyait également acquise au Glaoui. Bref, on avait un scénario du monde rural et le monde urbain qui supportent Ben Yusuf et qu'on croyait que c'est un problème entre citadins et ruraux, entre citadins et tribus, entre berbères et arabes de nouveau, je veux dire, il y a toute une série On se rend compte que non, cette lecture est fausse. Non, elle est complètement fausse puisque... Donc, on se rend compte que dans une zone rurale non plus, Ben Arfan ne passe pas. Pas du tout. à travers cet exemple de Wadzom et d'Ochnifra et d'autres régions, surtout que les urbains d'origine rurale, c'est eux qui vont animer la résistance urbaine à Casablanca. Essentiellement, les gens de la Chauïa et du Sousse, par exemple. On a les noms de Rul, Mskini, Ziraoui, le Suktani, le Harizi, le Rudani, le Zraqtoni. Je veux dire, on a un noyau d'une résistance qui s'installe à Rabat, qui va faire ce qu'on appelle à Casas, et puis qui vont être également le noyau de l'armée de libération du Nord, c'est-à-dire les gens poursuivis par les autorités françaises au niveau de Casablanca vont s'échapper dans les zones espagnoles et ça, ça leur a permis de constituer les premiers noyaux de l'armée de libération nationale. Le 20 août 55, cette histoire de Wadzom, etc., et le gouvernement français derrière l'odeau de Grandval organise ce qu'on appelle les pourparlers d'Ex-les-Bains le 22 août, donc deux jours après, mais les préparatifs étaient en cours, mais derrière l'odeau de Grandval parce qu'il en parle avec Amertuis, mais il n'était pas au courant. On ne lui a pas dit. C'est-à-dire Paris reprend le dossier par-dessus et essaie de gérer la question par la réflexion autour d'une réunion où il pouvait trouver et su, c'est ce qu'on appelle les pourparlers d'Ex-les-Bains du 20 août 55 au 27 août 55 et ce ne sont pas des négociations comme beaucoup le pensent. Sujet du prochain podcast. Merci. Merci Mstafa. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour entendre plus de choses sur les pourparlers d'Ex-les-Bains. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.